Donc, aujourd'hui, je voulais pas me laver les cheveux. J'ai dit que je voulais me laver moins souvent pas ça. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec l'aide aux trans du Québec où je vais répondre à la fameuse question pour moi, être trans, c'est quoi? Ma première affaire, c'est être trans, c'est... Je l'avais parlé, je pense, dans une vidéo. Pour moi, c'est de me débarrasser du sentiment de honte. Tu sais, je me laisse chez nous, je suis une femme, je me coiffe, j'ai mes rendez-vous, j'aime mes choses. Tu sais, je dois quand même être un minimum active en société. Tu sais, j'ai des rendez-vous et tout ça. Il faut que je sois, genre, ma psychologue où je fais assis, l'après-midi, je m'en vais me faire brûler la barbe. Ça va être quelque chose. Fait qu'à soir, on va pas pouvoir vraiment faire grand-chose. Mais, ouais, de se réveiller puis de se sentir femme. De se réveiller puis de se sentir bien. De se réveiller puis de se dire, oui, j'ai un problème de santé mentale, mais je travaille dessus. Puis, quelles sont mes trigueurs? Puis, tu sais, je travaille sur moi, puis toujours. Puis, dès que je reviens dans la société, au travail, peu importe ce sera où, je vais me sentir mieux. Je vais me sentir mieux dans ma peau parce que ma transition avance. Oui, j'ai eu des mauvaises nouvelles que mes taux étaient pas assez hauts. Oui, je vais lui laisser un message pour lui dire, oui, on peut-tu augmenter la dose, là, vu que mon foie, c'est correct, là. Je vais lui laisser un message, mais je suis pas pressé. Je suis tanné. Je suis tanné de m'inquiéter. Je suis tanné de m'inquiéter, puis je suis tanné de me casser la tête. Je suis tanné. Je suis tanné. Fait que je lâche prise. Faut monter mes doses. Ben, ça sera quand ça sera le temps. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis tanné. Je suis tanné. C'était juste des mauvaises nouvelles tout le temps. Si ma transition, elle se passe pas si bien que ça, ben... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, mon but... Tu sais, je suis déjà bien. Tu sais, ça va pas. Je suis déjà bien comme je suis, là. Pourquoi faudrait que j'aille que je sois à autre chose? Pourquoi faut... Je sais pas pourquoi. C'est ma pression sociale. La pression sociale. Bien joué, c'est ma dispari. Puis, elle vient me dire, bon, mais la mélodie, là... Faut que tu passes aujourd'hui. Even if I don't care. Tu sais, ma féminité a full augmenté. J'ai l'involué au niveau de mon style. Je me sens bien, mais... La transition se passe mal. Les tours sont pas assez long. Puis, ça, Chris, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas spécialiste, moi, de cette affaire-là. L'hormonothérapie, tu sais. S'il me dit que c'est correct, ben c'est correct. Que je le crois. C'est moi qui veux voir si mes tours vont se rétablir, l'affaire du foie, c'était quoi. Fait que... Je vais écrire un message. Je vais laisser un message. Je vais demander, est-ce que c'est possible de augmenter la dose? De 4 à 6 minutes. Fait que c'est ça. Je vais avoir rendez-vous avec l'aide aux trans du Québec. Puis, ensuite, je vais m'en remettre à me faire rouler la verbe. C'est pas la journée la plus fantastique. Puis, tu sais, mais que je sorte de l'épilation, je vais avoir l'air d'un champ de fraises. Ça sera pas beau. J'aurais pas l'air toute clean comme ça. Fait que, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'il va se passer avec ça. Fait que... Je vais m'habiller un petit peu. Ok, Google. Quelle heure est-il? Il est 10h24. Ok. Mon rendez-vous avec l'adrotron, c'est à 11h. C'est en ligne avec Zoom. Avec Zoom, Zoom. Je vais laisser un petit peu comme ça. Ça va être fort, suffisant. C'est sûr. On va jaser un petit peu. Je pense que c'est mon dernier rendez-vous, je pense. Parce que... On a parlé de beaucoup de choses. Puis, tu sais, là... J'avais parlé de mes affaires de taux. Des fois que ça pourrait la rejoindre, la personne qui communique avec moi. Une femme trans aussi. Fait que peut-être qu'elle, ça y est déjà arrivé, d'avoir des taux bas, pis ci pis ça. Fait que... Je vais parler avec elle. De mes inquiétudes par rapport à ma transition. Aussi un petit peu, en plus de... Fait que je suis vraiment content. Je suis vraiment content d'avoir des ressources comme ça pour m'aider, pour vrai. Fait que gênez-vous pas, hein. S'il y a de quoi, appelez l'aide aux Trans du Québec. Vous êtes en questionnement. Ça se passe mal, la transition. Vous m'entendez pas assez haut. Vous avez de la misère avec votre passing. Vous avez de la misère avec votre identité en tant que telle. Vous savez pas qu'est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes non binaire? Est-ce que vous êtes trans? Est-ce que vous êtes juste en questionnement? Est-ce que c'est juste un kink? Est-ce que vous pouvez appeler l'aide aux Trans du Québec ou prendre rendez-vous en ligne avec eux. C'est super facile. Puis c'est beau, t'sais la vie de la personne qui me suit à Montréal puis elle va me suivre à Québec, c'est fantastique ce Parce que, pas le télétravail, mais les modes de communication, ils ont changé, tu sais, à ce temps tu peux parler avec quelqu'un en vidéo, tu sais, te sentir quand même proche d'elle, d'avoir quand même une certaine proximité malgré la distance, pis ça c'est vraiment super intéressant. Oh, je me sens pas pire cute, là, je pense. Je vais mettre un p'tit cogné. Quelque chose qui s'enlève facilement, parce que vu que je m'en vais à l'épilation, il va falloir... Voilà, coucou, bon matin. Allô. Ah, j'arrive de la ville. J'ai fait deux rendez-vous, j'ai aujourd'hui deux rendez-vous importants. Mais je suis vraiment content. Je m'attendais à quelque chose, pis finalement ça s'est bien passé. Mais, ce que je veux dire, c'est que j'arrive de l'épilation définitive. J'arrive de chez les petites siennes. C'est pour ça que j'ai mon beau p'tit masque. Je vais le laver, parce que j'ai l'ai tout mis plein de crème. Ça s'en gèle. Bon, voilà, j'arrive de l'épilation. Fait que là... J'ai souffert beaucoup. Allô, ma belle. J'ai souffert beaucoup, mais moins que l'autre fois. C'est la patente. À chaque fois, à chaque fois que j'arrive chez nous, check ce que je vois. Oh, c'est une belle p'tite créature, là. Et tout ce qu'elle veut, c'est un p'tit peu d'amour. Tout ce qu'elle veut, c'est un p'tit peu d'amour, la belle petite. J'ai juste d'amour. Si je suis pas heureux, je suis là, elle est contente. Ah, c'est-tu que ça buzz, cette affaire-là? Ah, fuck. Allô, 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 enlevez mon coquet. Oh, c'est dit. Oh my god. Oui, c'est peut-être quelque chose. Quand je vais à l'épilation, là. C'est ma deuxième séance. Deuxième séance de l'hazard. Mais c'est pas quelques heures après que ça commence à capter. C'est genre six heures, à partir de six heures après, puis plus, là, ça commence à chauffer, là. C'est pas mal, ça. J'ai réussi. J'arrive de l'épilation définitive. J'arrive de chez l'esthéticienne. Part 2. J'ai eu un moment, à un moment donné, plus difficile, puis elle a comme, j'étais contente qu'elle fasse ça. Mais en gros, moi, l'esthéticienne, c'est pas mal une professionnelle, là, de brûler des barbes de femmes trans, là. Puis, là, pour vrai, là, c'est beaucoup moins pire, là. Elle a bien fait ça. Ah, un petit capoté. C'est fou, pour vrai, là, on voit comme toutes mes follicules, puis tout, là, on voit que la lumière, là, on voit toutes mes follicules de peau, là. Puis, j'en ai des gros, ici, là, des gros trous, des gros, hein, des gros vides, là. Elle a attaqué des ondes, là. Ça a fait mal, tu sais, que ça commence à t'enfler. Tu sais que ma moustache, elle commence à t'enfler, check, tu vois. Pour un, deux, trois, quatre. Elle a mis la force plus forte avec le jus. Ça, ça, ça a fait mal, là. J'ai saigné, là, ouais. C'est clair que j'ai saigné. Certains poils durs, là, amènent, provoquent des saignements, là. Fait que c'est pas mal, ça. J'arrive de... Oh! Oh! J'arrive de chez l'esthéticienne. Elle m'a brûlé. Tu sais, mais tu vois, tu vois, une boursouf, une boursouf, une boursouf, une boursouf, tu sais. Ce qui est le plus dur, vraiment, c'est tout ce secteur-là. J'ai saigné, ouais. Il m'a rendu le droit de monter la machine le plus fort possible. Plus fort que la dernière fois. Ici. Je l'ai senti un petit peu moins focus, mon esthéticienne. Parce que... On a comme commencé, mais elle avait besoin d'une machine. Fait qu'elle est allée dans une autre salle chercher la machine. Parce que la mienne a travaillé avec deux machines. J'ai envie de vous amener où est-ce que je vous amène d'habitude, mais il n'y a rien, là. Il n'y a plus rien, là. Ben non, j'ai tout enlevé le pot. C'est une grosse journée. Discussion avec l'aide aux trans du Québec à 11h ce matin. Ça s'est bien passé. Ça ne se passe pas bien. Avec mon intervenante qui s'appelle Sophie. Qui est une sexe à l'heure. Il ne faut pas toucher. C'est pas ça. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Être trans pour moi, c'est quoi? » Puis, ben, en gros, j'y ai amené à ce sujet-là. Tu sais, parce qu'elle m'avait posé la question. Elle m'a dit « Pour toi, être trans, c'est quoi? » Fait qu'au début de la conversation, j'ai déjà reçu des histoires de... J'ai eu une mauvaise prise de sang, avec des taux hormonaux trop bas. Puis, tout, ça m'inquiète. Fait que, tu sais, je parlais de ça. Que j'avais réussi finalement à lâcher prise de ça. Puis, on me dit « Garde, on s'en connaît ici. » T'as des taux bas, on s'en connaît ici. Tu sais, je suis en train de régler des choses. Si ma transition va mal, c'est pas qu'elle va pas mal. C'est pas que ma transition va mal. C'est juste que mes taux sont pas... Oh, ça veut pas dire que je suis pas moins femme, là. Je l'ai dit, je dis « Oui, je suis pas en train de devenir un homme, mais je me sens juste moins femme. » Puis là, je parlais d'émotions. Je disais « Pour moi, être trans, c'est une émotion. C'est ressentir des émotions. » Puis, ça, c'est ça. Je n'ai jamais autour de ma transidentité. Puis, du sentiment de honte. Puis, comme quoi que, pour moi, être trans, c'est de se débarrasser du sentiment. Puis, on a essayé de savoir d'où ça vient. Tu sais, moi, j'ai été élevé par ma mère. Elle a fait tout son possible. Mais, j'étais beaucoup dans des mondes imagineurs. Dans le Pokémon, les cassettes de Disney, puis tout. Puis, tu sais, ma jeunesse, ce qui a forgé la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas ma jeunesse, c'est pas le fait que je me suis assélevé d'une certaine manière. C'est moi, quand j'ai été lancé dans le monde réel, aux études, tout ça. Puis, tout le temps que j'étais aux études, j'étais encore dans mes fantaisies. Puis, c'est vraiment à partir de 2011, où est-ce que je suis arrivé à Québec? 2011, 2012, où est-ce que je suis arrivé à Québec? Que là, mon sentiment de honte a grossi. Parce que, tu sais, je me travestissais dans le tour de mon coloc. Je me travestissais dans le tour de mon blonde. Puis, là, il y a eu un moment donné où est-ce que je me suis débarrassé de tous mes vêtements féminins. Parce que, c'était pas assez homme, puis je venais de me faire une blonde. Puis, je voulais donc, bref, réussir ma relation. Fait que, je me suis dit, ben, le travestissement, c'est pas normal. Je veux dire, le travestissement, c'est pas normal, là. Quand t'as une blonde, pis ci, pis ça. Mais après ça, j'ai découvert le king, pis que c'était normal. Pis que, de vivre ses expériences. Et moi, je voyais ça comme étant quelque chose de honteux. Tu sais, ma transidentité était quelque chose d'honteux. J'avais toujours eu honte. C'est ça, toujours eu honte. Honte. Honte de tout. Honte de tout. Honte de tout. Imaginez, imaginez une affaire de votre vie. Ben, t'as honte. Imaginez une affaire de ta vie. T'as honte. Mettons, t'aurais un enfant. Ben, t'aurais honte, t'aurais honte d'avoir un enfant, quand c'est senti pour une fierté. Ben, moi, je vais voir ça comme une honte. Je vois tout comme une honte. Pourquoi? Pourquoi je vois tout comme une honte? Quand ça fait quelque chose à creuser avec ma psychologie. Mais à part les sentiments de honte, là. Ça se passe-tu bien, mes affaires? Oui. J'arrive de l'épilation. Je vais essayer de brûler la barbe. Merveilleux. T'sais, ça prend du jus, là. Ça prend quelque chose pour faire ça, là. C'est pas juste d'art. Ben, demain, je m'en vais me faire. Ça fait mal. T'sais, quand tu y vois une fois, puis tu réussis à endurer la douleur, puis tu y retournes une seconde fois, t'sais, il y a une douleur associée à ça, puis il faut que tu te battes une part. T'as pas de ça. Est-ce que ça se passe bien? Moi, je trouve que oui. C'est très, très oui. Je suis prêt à souffrir pendant une semaine, parce que dans le fond, pendant une semaine, là, ma barbe, on a vu ça. Pendant une semaine, ça va être au jour le jour, on regarde ça, on analyse ça. J'ai un rendez-vous avec ma psychologue, mercredi ou jeudi. Ça va être quelque chose avant de me voir comme ça. Je vais lui montrer. Je ne le cacherai pas. Je vais lui montrer. Elle va peut-être trouver ça bizarre, mais il faut lui montrer à la psychologue pour qu'elle sache dans, elle sait quoi que je vis, t'sais. T'sais, pour toutes les femmes qui se font brûler la barbe, là. T'sais, puis ça amène une certaine affaire, une certaine souffrance, t'sais. J'aimerais ça que, qu'elle m'intervenante a puce, ma psychologue, après je le constate. C'est débile, comment ça va faire de mal, là. En vrai, là. Non, je vais juste mettre un petit peu. C'est débile. T'sais, on dit la phrase, il faut souffrir pour être une femme. Mais aujourd'hui, en 2024, c'est que la phrase, la phrase, il faut souffrir pour être une femme, il y a des sous-entendus, t'sais. Puis, c'est du sexisme, puis, une phrase qui se met à voir, t'sais, dans le fond, les hommes souffrent pas, eux autres. Hein? C'est comme, il faut souffrir pour être belle. Ah ouais, puis les hommes, eux, ils souffrent pas, eux autres. T'sais, t'sais, fait que cette phrase-là, elle a comme une connotation négative, aussi. Quand même. Elle n'est pas négligée. T'sais, même les femmes vont se le dire, entre femmes. Là, j'applique un petit gel, là. Grattant. Dans le fond, là, pendant... Un petit bout, là, il faut que je pomme avec de la crêpe. Il faut que je pomme avec de la crêpe. Ça m'a fait mal, Marie. Moins mal que la première fois, là. Ça m'a fait mal, Marie. Donc, c'est ça. Je vais mettre du gel. On a une sensation, genre, de froid, un peu. Là, j'ai, dans mon congélateur, une compresse qui se plie, là, t'sais. Moi, j'ai une compresse. Que je vais me mettre dans le visage, comme, toute la soirée, aussi. Et là, je suis contente. Parce que là... C'est un peu dur à expliquer, là, mais... T'sais, j'avais moins de poils que la dernière fois. Fait que là, on continue. T'sais, on attaque, toi. C'est débile. C'est débile. Ça fait mal, mais ça marche. Je suis contente de battre ma part, comme ça. Ça fait mal, là, t'sais. Puis, oui, il existe des crèmes, puis tout ça, pour diminuer la douleur. Oui, je comprends. Mais ça coûte cher. Puis, je suis paumé. Je suis déjà chanceuse d'avoir pu me payer l'épilation. T'sais, d'avoir eu un bon tarif. Parce que sinon, j'aurais jamais pu. T'sais. Le bruit. Le bruit, c'est ma... Ma chatte a laissé d'ouvrir la porte pour rentrer dans le module de salle de bain. Allo, ma belle. T'es dormi, ma belle. T'as dit quoi tu veux. Jam. Jam. Elle veut ouvrir la porte ou sauter. Elle a la misère de choisir. On peut avoir pas la porte. On peut avoir la porte. On peut avoir la porte. On peut avoir la porte. C'est parti ! C'est parti ! Je t'attends que je te parle tout ! C'est pas beau ! Mais c'est pour être belle ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !